Aujourd'hui, je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Le 8 février 2019, Guillaume Soro démissionne de la présidence de l'Assemblée nationale après son refus d'adhérer au RHDB d'Alassane Ouattara. Depuis ce jour, celui que les Ivoiriens appellent affectueusement Tieny Banani, l'enfant terrible, est dans le collimateur du pouvoir. Ses proches sont renvoyés de l'administration publique. Lui-même est l'objet d'une vaste campagne de diabolisation par ce qu'il a apporté au pouvoir à coup de bras. En Europe depuis un moment, Guillaume Soro multiplie les sorties médiatiques. Depuis Paris, il lance son mouvement citoyen GPS, Générations et Peuples Solidaires. Son credo, faire la politique autrement. Lui vient ce 12 octobre 2019, où l'enfant terrible de la lagune épouillée annonce officiellement depuis l'Espagne sa candidature à l'élection présidentielle 2020. Ce qui était, en doute jusqu'à là, est désormais une réalité. Le pouvoir d'Abidjan le menace le jour, négocie avec lui la nuit. Rien n'y fait. Sa décision est irrévocable. Le 23 décembre 2019, il décide alors de rentrer au pays pour préparer sa campagne. Mais pour échapper à un assaut programmé contre lui, l'avion qu'il a affrété n'atterrira jamais à Abidjan. Il sera redirigé au Ghana avant de rejoindre la France d'où il a décollé quelques heures plus tôt. Ce même jour, la foudre s'abat sur le GPS. Presque toute sa direction est arrêtée et emprisonnée. Un mandat d'arrêt est lancé contre son leader pour tentative de coup d'État, atteinte à la sûreté de l'État, récèle, vanchiment d'argent, détournement de déniés publics. Mais Interpol refuse d'exécuter le mandat. Abidjan actionne sa justice, passe à la partialité de cette justice. Le collège d'avocats de M. Guillaume Soro saisit la CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Organe de l'Union africaine, la Côte d'Ivoire a adhéré le 31 mars 1928 à la Charte africaine des droits de l'homme, reconnaissant ainsi la supranationalité de la Cour qui lui avait donné raison dans l'affaire de la CEI contre le PDCI RDA il y a quelques mois. Dans l'affaire contre Guillaume Soro, la CADHP a fait connaître sa décision le 22 avril 2020. En clair, elle ordonne la suspension de toutes les actions judiciaires contre M. Soro et ses collaborateurs. Cela n'est pas du coup du régime d'Abidjan. Le mercredi suivant cette décision, Alassane Ouattara retire la déclaration de compétence à la Cour signée par la Côte d'Ivoire. S'en suit un procès expéditif contre l'ex-président de l'Assemblée nationale. Ses avocats n'y participent pas. La sanction tombe 20 ans d'emprisonnement, 5 ans de privation de droits civiques et amendes de 4,5 milliards. Loin de les branler, Guillaume Soro déclare quelques minutes après ce verdict. Je maintiens ma candidature et je vais gagner. Dans ce feuilleton politico-judiciaire, il n'est pas condamné pour tentative de peintre, mais de recel selon un avocat de l'État ivoir. Il reconnaît aussi que ce n'est pas le leader de GPS qui a signé le chèque en question et que la résidence au centre de l'affaire ne porte pas son nom. Pourquoi le condamne-t-on s'il n'est pour rien dans cette affaire ? Jusqu'où ira Ouattara dans son entêtement à exclure des candidats de la pousse à la présidentielle ? Abidjan a-t-il opté de s'inscrire sur la liste des États voyous aux grandes dames de la communauté internationale ? Que va faire Soro ? En tout cas, la bataille est louée d'avoir commencé. On a voulu m'humilier, je reste Guillaume Guillaume Fauré Soro. On ne pouvait pas non plus prévoir notre présence, parce que pour que nous soyons présents sur cette plateforme théâtrale, il aurait fallu que la personne que nous accompagnons sur la plateforme théâtrale y soit. Alors si la personne qui a mis en place le théâtre avait la ferme conviction que celui que nous accompagnons n'allait pas se trouver sur la plateforme théâtrale, nous n'allons pas y être. Et pour être beaucoup plus clair, à mon avis, un procès se déroule selon des règles précises. Il y a des règles. Et les règles sont déterminées dans le code de procédure pénale. Un tribunal ne peut pas se saisir comme ça d'un procès sans qu'un cheminement procédural ait été suivi. La veille prétendument de ce procès du 28 avril, que je n'appelle pas procès, j'ai adressé des courriers en bonne et due forme. J'ai adressé au procureur de la République un courrier. J'ai adressé au président du tribunal un courrier. J'ai adressé au procureur général un courrier. Et dans ces trois courriers, je leur indiquais que j'ai formalisé dans le cadre du collectif des avocats défendant les intérêts de notre client, un recours en rétractation contre l'arrêt de régie de la cour de cassation. Et qu'il fallait qu'on en tienne compte. À partir du moment où nous avons fait appel de l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle, et que nous avons fait un pourvoi en cassation, qui a été rejeté dans des conditions qui ne sont pas idoines, et que nous avons fait un recours en rétractation, en mon humble avis, il y a l'étispendance. C'est-à-dire qu'il y a une haute juridiction qui est saisie et qui doit trancher préalablement le recours en rétractation. Et si d'aventure la cour de cassation arrivait à annuler cette ordonnance de renvoi, qu'adviendra-t-il d'un jugement qui sera rendu par le tribunal de première instance. Parce qu'il y a un problème relativement à l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle. Et c'est pour pouvoir vider complètement ce problème que nous avons fait le recours en rétractation. Le procureur en a été régulièrement informé, le président du tribunal et également le procureur général, à qui j'ai demandé de faire retour du dossier à la cour de cassation, afin qu'il soit statué sur le recours en rétractation. Alors je ne sais pas comment nous, nous pouvons être présents sur cette plateforme théâtrale, lorsque nous disons à un procureur, nous sommes devant la cour de cassation. D'accord. Est-ce que vous pensez que justement la cour de cassation a pouvoir vous juger comme ce ? Bon, la question va nous amener un peu loin, parce que les choses sont suffisamment claires. Nous estimons que la démarche du procureur de la République dans la genèse de cette affaire n'est pas professionnelle. D'accord. Le procureur n'est pas resté dans son rôle. Il n'a pas eu une attitude obséquieuse vis-à-vis des règles procédurales. Et donc je ne vous apprends rien. Tout le monde le sait. Nous savons que le 23 décembre, beaucoup de choses se sont passées en même temps. En même temps qu'un avion devait atterrir. En même temps, on a vu des gendarmes, des policiers escalader des clôtures. En même temps, on a vu des arrestations anarchiques de personnes, ça et là. En même temps, on a vu la saisine d'un procureur de la République d'une plainte émanant de l'agent judiciaire du Trésor. Et nous n'avons jamais vu cette plainte-là qui aurait dû être un écrit. Moi, je ne l'ai jamais vue. En tant qu'avocat. En tant qu'avocat. J'ai ouvert le dossier, j'ai regardé le dossier, j'ai cherché vainement. L'écrit de l'agent judiciaire. Je n'ai pas vu d'écriture de l'agent judiciaire qui saisit le procureur. Tout est passé le même jour. Le même jour du 23, le président du tribunal est saisi. Pour saisir le juge d'instruction. Le même jour, le juge d'instruction va ouvrir un dossier. Le même jour, le juge d'instruction va lancer un mandat d'arrêt. C'est-à-dire que tout se passe le même jour. Et donc là, on ne comprend plus rien. Et quelque part, je dis que le procureur de la République n'a pas été professionnel. Et il est sorti carrément de son rôle. Parce que le rôle du procureur, Premièrement, c'est de représenter le ministère public. Deuxièmement, c'est de recevoir les plaintes. Et apprécier la suite à réserver aux plaintes. Lorsque le procureur reçoit une plainte, il examine la plainte. Nous sommes en matière pénale. En matière pénale, le lieu importe et le moment de l'infarction importe. Le lieu permet de déterminer la compétence juridictionnelle. Parce que si les faits ne se sont pas passés à Paris, que les faits se sont passés en Côte d'Ivoire, et que ce sont des Ivoiriens qui sont en cause, il va s'en dire que Paris ne peut pas se saisir. Et que si les faits se sont passés à Contrario à Paris, le procureur peut dire, allez voir le procureur de la République de Paris, parce que moi, je n'ai pas de compétence d'attribution par rapport à cette affaire, compte tenu des règles procédurales. Donc le lieu de la commission des faits est important. Le moment également est important. Parce qu'il faut savoir quand est-ce que les faits se sont produits. Si je viens vous dire, mon enfant était tué en 1810, le procureur va tiquer, il va dire, mais c'est trop ancien. La prescription. La prescription. D'accord. Et donc je présume que dans la plainte de l'agent judiciaire du trésor public, il y avait certainement l'indication du moment et l'indication du temps. Puisque après, nous apprendrons que les faits se seraient déroulés courant 2007-2008. D'accord. Et il y a un adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Encore moins le procureur de la République. C'est un premier ministre qui est en cause. Quels sont les textes applicables ? Le procureur va voir le texte. Il dit non, moi je n'ai pas de compétence pour mettre en mouvement l'action publique. Je dois m'adresser ailleurs. Et j'ai ici les textes avec moi. Et notamment la loi suprême, c'est-à-dire la loi au-dessus de toutes les lois, qui est la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Et nul n'est censé ignorer les termes même de notre constitution. En l'occurrence l'article 7 de la constitution en vigueur de la République de Côte d'Ivoire. Cet article 7 est limpide et clair. Que dit ce tantique ? Ce tantique dit nul ne peut être poursuivi. Nul ne peut être arrêté. Nul ne peut être gardé à vue. Nul ne peut être inculpé qu'en vertu d'une loi. D'une loi applicable promulguée antérieurement. Antérieurement au fait qu'ils lui sont reprochés. Une loi promulguée antérieurement au fait. Et donc le procureur connaissant le moment des faits, sachant que ce sont des faits de 2007-2008, devait visionner les tests antérieurement promulgués avant 2007. Et se rend compte qu'avant 2007, il y a une loi. Il y a une loi numéro 05 du 3 janvier 2002 qui règle la situation en son article 4. Ces articles 4 et 5. Et cette loi est claire. Lorsqu'un membre du gouvernement, il est reproché à un membre du gouvernement, la commission de crime ou de délit dans l'exercice de ses fonctions, exclusivement, seule la haute cour de justice a compétence pour connaître de ces faits-là. Et cette haute cour de justice, elle existe bel et bien. Elle existe dans la constitution. Et elle existe dans la loi qui organise, qui organise et qui détermine la composition de cette haute cour de justice. C'est cette loi que je viens de vous indiquer, d'évoquer. Et cette loi est claire, elle est simple. Cette loi dit que la haute cour de justice est présidée par le président de la cour de cassation. Et que les membres qui constituent cette haute cour de justice sont élus par l'Assemblée nationale. et que cette haute cour de justice siège au sein des faits ou qu'il lui a reproché d'avoir commis des faits dans l'exercice de ses fonctions et qu'on constate que c'est un Premier ministre. Des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, il va sans dire que ce sont ces dispositions qui s'appliquent. L'Assemblée nationale est immédiatement saisie, d'autant plus qu'il est actuellement, effectivement, ancien chef d'institution, ancien chef d'institution, président d'institution. Et la loi 2005, I.A. Ferrand, indique que l'Assemblée doit être préalablement saisie nationale. Donc le procureur de la République, qui est très compétent à mon avis, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est un homme extrêmement brillant et qui connaît parfaitement ce texte, devait par réflexe transmettre ce dossier à l'Assemblée nationale. Et je ne comprends pas que le procureur se dépêche pour saisir le président du tribunal et puis envoyer ce dossier chez un juge d'institution alors qu'il sait que la route, le chemin que le dossier devait prendre, c'était le chemin de l'Assemblée nationale. Donc, à ce niveau, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des errements qui sont dus à la haute précipitation. Il fait cette précipitation, il commet cette erreur de saisir un juge d'institution qui se précipite, qui dessine un mandat d'arrêt. Après, il se rend compte de son erreur, il veut un peu revenir en arrière, il prend une réquisition, il saisit encore la cour de cassation du même dossier, contre les mêmes personnes, et l'affaire va encore à la cour de cassation. Pendant que ce juge d'institution est saisi, la cour de cassation s'empare du dossier, nous allons devant la cour de cassation et nous leur indiquons à nous, le chemin qui a été emprunté n'est pas bon, c'est le chemin de l'Assemblée nationale qu'il faut prendre. Voici, voici les textes. Là-bas, également, il y a une soude d'oreille. Et puis donc, on dit, bon, écoute, nous désignons un conseiller. Le conseiller est désigné en violation manifeste des textes et des lois. Et ce conseiller est désigné dans une décision 42. Une autre décision 42 maintient la compétence du procureur de la République d'Abidjan Plateau et effectivement du doyen des juges d'institution. Et tout est entremêlé. Il y a deux décisions. Une décision qui est prise par le doyen des juges d'institution. Une décision qui est prise par le conseiller choisi. Les deux décisions renvoient devant le tribunal correctionnel. Nous faisons pourvoi en cassation contre une décision. Nous faisons ensuite appel. Et donc, tout est entremêlé. Et on se trouve dans un état de confusion tel que nous ne pouvons pas dans cet état de confusion nous déterminer à aller nous asseoir dans une salle d'audience alors que tout est confus. Et c'est dans cet état de confusion que nous sommes actuellement. Et l'état de confusion est encore aggravé par la révision constitutionnelle. C'est-à-dire que cette confusion est aggravée. Pourquoi ? Pourquoi elle est aggravée ? Parce que la seule juridiction compétente pour nous sortir de cet état de confusion est la Cour suprême. Qui a compétence pour régler les conflits de compétence et les conflits décisionnels. Et nous avons fait un projet de saisine de la Cour suprême par rapport à la loi organique qui régit la Cour suprême. Et nous allons réaliser qu'un 19 mars a été publié au journal officiel une loi du 19 mars. Et le même 19 mars, le Conseil constitutionnel aurait autorisé, aurait donné son avis favorable à cette loi. C'est-à-dire que tout se passe le même 19. C'est-à-dire que le 19, la loi est publiée. Le 19, le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Le 19, la loi a été promulguée. C'est-à-dire que tout se passe le 19 comme tout se passe le 23. C'est-à-dire que nous ne nous retrouvons plus. Et voilà, c'est dans cet état de confusion que nous sommes et que nous tenons à porter cet état-là à la connaissance de tous pour qu'on comprenne qu'on est dans une espèce d'amalgame de confusion totale. Est-ce que vous parlerez vous aussi, Mme Boébi, de la matière ? Je voudrais très rapidement, très rapidement, sur cette question relativement à la question du procès. Vous voyez, je voulais revenir très rapidement sur trois points. Déjà, il faut... Nous avons tous entendu le procureur de Richard qui est, comme on l'a dit, le sachant, avec l'espoir que je lui accorde, dire premièrement que nous avons été convoqués ou invités à cette audience. Ce n'est pas juste. Vous n'avez pas été habité à... Le procureur de la République a sorti une chose qui me permet d'être très, 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 je veux dire, éphémiste, mais il est sorti complètement du droit. Ce procureur vient jeter le discrédit, l'amathème, l'eau propre, sur des avocats, en faisant croire que lui, il a notifié aux avocats une audience. Ce n'est pas le cas. Par le mécanisme de ce qu'il aurait amené son huissier. Ce n'est pas là, il serait allé notifier à leurs avocats. Mais attends, il faut distinguer le prévenu du conseil. Quand vous allez notifier à un prévenu qui doit être jugé, est-ce que ces délits à l'avocat de recevoir ne sont pas prévenus ? Il doit nous de laisser un avis d'audience. Maître Meydé, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, a dit sur un débat qu'il y a eu un mic-mac. Autre, le procureur de la République est notre bâtonnier, je ne crois même pas. J'ai tellement confiance à ce bâtonnier qui, pour moi, est le responsable ordinal de notre profession et qui le fait bien. Je m'aime méfait, mérité au défi. Que le procureur a dit, et je retiens le mot, les avocats étant dispersés, non, les avocats ont un cabinet. Et que le procureur et le bâtonnier ont décidé de déposer la convocation des audiences au secrétariat. Eux, ils ont reçu ça le 3 mai. Le 28, le 3 avril. Nous, on a reçu le 28. Et on a reçu quoi ? Rien. On a dit qu'ils ne sont pas prévenus. Vous savez qu'il y a des modèles de coopération judiciaire. Vous savez que vous avez pris des mandats, même si vous vous méprisez sur le lexique juridique, mandat d'un international, mais même si on se met sur la compagnie de la société qui n'est pas là. Comment vous pouvez dire que vous avez invité ? Une autre, vous produisez un avril d'audience. La citation faite à être prévenue qu'on ne le trouve pas, et on sait où il est, mais trop il l'a dit. Ce n'est pas pour dire que les avocats ont refusé, et puis quel avocat qui a refusé ? L'incitation, ce n'est pas le nom de nos avis d'audience. Donc déjà, sur la compétence même de cela, ce que du Béat part sur le modèle d'information pour un procès, le procureur Hadou a fait ce que la loi interdit. et Meïté nous a dit que c'est l'arrangement qu'ils ont fait pour ne pas en soit informé. Deuxièmement, je vais râler rapidement sur le problème du récou en cassation. Est-ce que vous savez que nous sommes convoqués le 14 mai ? Pendant que je vous parle, la cour de cassation nous convoquent le 14 mai pour statuer sur le récou. Ce récou porte sur quoi ? Le refus que nous voulons que ce récou soit jugé. Mais l'incitation a jugé. Mais tous les points, ça peine plus. Et fait un récou. Le dossier doit être remis au parquet général. On laisse finir l'audience. Et maintenant, nous, on va préparer à faire quoi ? Un autre point, c'est sûr, je vous l'ai dit, je suis dans l'émotion, mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il faut reconnaître une chose. J'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'être avocat, de ne pas l'info, de ne pas l'info que dit-je, et de ne pas l'info que dit-je, et de ne pas l'info que dit-je. Contre le régime de Laurent Maboua. Où ils ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement. J'avais beaucoup de temps d'allôts, à ces bâtonniers du Sénégal, Métadjé, Métadjé, Métadjé. Je n'ai pas eu le temps d'avoir mon méde de stage en face. Mais je veux dire, vous savez ce qui se passe à la rue ? Qu'est-ce qu'il se soit fait ? Ils ont dit que le tribunal que Laurent Maboua a séduit dans sa presse était incompétent parce qu'ils étaient membres du CNSB. et donc ils avaient un solde à la haute roue de justice. Aujourd'hui, c'est des proches qui nous présente à ce moment-là. Ils ont joué de cette décision. Quand il s'agit de nous, on dit non, on peut ramener ça à un tribunal, mais... Je ne suis pas d'accord. Pour vous, c'est un piétimement des droits de votre client ? Un piétimement, c'est l'expression de la... Je veux dire de... Puisque vous avez la parole, le procureur, dans sa dernière sortie, le mardi dernier, vous reproche, au lieu de venir avancer tous ces arguments, que vous passez votre temps dans les médias à défendre votre client alors que ce n'est pas le lieu. Il n'était aucun, il disait ça. Il était dans la médias. Écoutez, on a un cas très simple. Nous, nous avons des multiples recours. Et là, je vais aller très bien parce que... On a multiples recours. On n'a jamais fui nos juridictions internes. J'arrive. La preuve, on nous a convoqué le 14. Je vous ai bien des mots d'esprit. Bien sûr. Mais, pour que vous nous permettez, sur le procureur, d'abord, un, faut notifier les audiences. Deux, il faut amplement que les plaintes et les montées soient appliquées. Depuis quand, nous étions en face dans le procès de l'obéron avec le procureur. Le tribunal de première instance a été vexé à la cour d'appel parce que là-bas, il y avait des gens plus serrés. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reproche ? Lui demander de pouvoir faire une convocation dans le délai selon la forme du code ? M. Ressi, Mme Réveille. Donc, je vais compléter là-dessus pour dire que je suis étonné de ces propos du procureur de la République pour qui j'ai beaucoup d'affection parce que j'ai beaucoup d'admiration et nous avons d'excellents rapports et je dirais en termes banal, c'est quelqu'un que j'aime bien. mais je trouve quelque peu frustrant qu'ils disent que nous préférons aller dans les médias que de venir devant le tribunal alors qu'à mon humble avis, il n'y a pas eu de loyauté dans cette démarche consistant à précipiter l'évocation de ce dossier devant le tribunal de première instance à première instance d'avis d'emploi. Il n'y a pas eu de loyauté parce que le code de procédure pénale est clair. Le tribunal est saisi de trois manières. La première manière, le tribunal est saisi par ordonnance de renvoi. Deuxième manière, le tribunal est saisi sur citation directe du procureur de la République. D'accord. Troisième manière, le tribunal est saisi sur citation de la partie plaignante. Et c'est au vu de ces éléments que le tribunal peut considérer qu'il est réuni. Lorsque le tribunal est saisi par une ordonnance de renvoi en police correctionnelle, le procureur a l'obligation de citer le prévenu. Il adresse une citation au prévenu à comparer. Lorsque le prévenu reçoit en personne la citation, il se détermine sur le choix de l'avocat qui doit l'assister à cette audience. C'est lui qui va chercher son avocat. Ce n'est pas parce que nous avions été en instruction que nous allons être choisis par ce client pour le défendre en audience publique. Il peut dire non, je n'ai pas besoin d'avocat à l'audience publique, je peux y aller seul. Comme il peut choisir seulement un seul avocat. Il peut dire bon, les autres avocats, merci, il n'y a que Maitouret Kadidia qui doit m'accompagner à ce procès. C'est lui, une fois qu'il a reçu la citation à personne, qui va choisir l'avocat qui va l'accompagner au procès. et au préalable, il doit préparer sa défense. Au préalable, il doit lui être communiqué l'entièreté du dossier. L'affaire doit être renvoyée au moins une fois pour permettre à la défense de prendre connaissance du dossier et de préparer la défense. Alors, je ne comprends pas que précipitamment, un dossier arrive en audience correctionnelle, le même jour, précipitamment, on rend une décision sans acteur. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul notaire qui est présent à cette audience de façon précipitée. On rend une décision. Et je dis qu'il n'a pas été fait dans la loyauté parce que s'il avait été fait dans la loyauté, on aurait au moins tenu compte du courrier que j'ai envoyé. On aurait reporté cette affaire-là pour que les conditions soient remplies pour un procès équitable, un procès juste équitable qui allait se faire avec un débat contradictoire et un débat loyal. Alors, donc, un procès comme ça en catimini, à huit gros, en plein COVID-19, dans une salle vide, un palais de justice vide, je pense qu'on a choisi le moment idoine pour précipiter les choses pour que le procès se passe loin des regards et pour que ceux qui doivent venir regarder, parce que si ça s'était passé en période normale, tous les avocats y seraient et également tout le public y seraient, des journalistes seraient venus du monde entier peut-être pour suivre ce procès-là, mais on a voulu que ça se fasse à huit clous dans une salle d'audience vide où il faut garder une distanciation, où il ne faut pas avoir plus de 50 personnes. C'est pour ça que je dis que c'est une scène théâtrale qui a été aménagée pour qu'il y ait le moins de personnes possibles sur cette scène théâtrale et que l'intéressé ne soit pas là et que les avocats non plus ne soient pas là. Et c'est pour ça que ce n'est pas un procès. D'accord. Votre client parle de procès politique. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ça à vous aussi ? Bon, moi, je ne dirais même pas que c'est un procès politique. On sait qu'il est candidat d'Église à la motion et l'élection présidentielle. Je ne dirais même pas. Je ne dirais même que c'est une... Excusez-moi, le thème peut paraître un peu fort. C'est une escroquerie. À jugement. C'est une escroquerie à jugement. C'est même pas un procès. C'est une escroquerie à jugement. Parce que lorsque une personne qui n'a pas été inculpée, une personne qui n'a pas été inculpée, qui est déclarée prévenue, je vous ai donné le texte, la quintessence de l'article 7 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire qui dit être inculpée. Pour être inculpée, il faut comparer devant le juge d'instruction. Il faut une première comparution au fait d'inculpation. Surtout que nous sommes en matière de détournement de dénié public. En matière de détournement de dénié public, présumé, présumé, l'instruction est obligatoire. Ce qui n'a pas été le cas ici. Voilà, il y a eu une instruction mais qui n'a pas eu lieu en fait. D'accord. C'est-à-dire, la loi dit l'instruction est obligatoire en matière de détournement de dénié public. Alors, si l'instruction est obligatoire, la personne mise en cause doit être entendue en première comparution conformément à l'article si je ne m'abuse, conformément à l'article 133 si je ne m'abuse du code de procédure pénale. Donc, la personne doit comparer et doit être auditionné en première comparution. Il doit lui être notifié son inculpation. On dit, monsieur, nous vous inculpons. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Il dit, non, je ne le reconnais pas. Et le juge d'instruction doit juger en ce moment de l'opportunité de l'inculper ou de ne pas l'inculper. D'accord. Quelqu'un qui n'a jamais comparu. Son avion a voulu atterrir, l'avion n'a pas atterri. Il se trouve en France. Il n'a pas comparu. Et le code de procédure pénale donne la possibilité de faire mandat d'amener, de faire mandat de comparution, de faire mandat d'arrêt. Tant que ces mandats n'ont pas été exécutés, l'instruction ne peut pas démarrer. Pour que l'instruction préalable démarre, il faut qu'il y ait exécution des mandats. Il faut que l'intéressé arrive devant le juge et il faut qu'il soit inculpé. Notre client n'a pas été inculpé. Comment quelqu'un qui n'a pas été inculpé, qui n'a pas été auditionné, il n'y a pas eu d'information préalable, personne n'a été entendu. Un dossier dans lequel il n'y a pas eu d'audition. Et puis, le dossier arrive devant le tribunal correctionnel pour être jugé sans prévenu, inculpé au préalable. Je trouve qu'à ce niveau même, il y a un problème. D'accord. Monsieur Dossard, rapidement, j'ai cette question. Alors, est-ce que mon client a raison de dire qu'il s'agit d'un procès pour le dire ? Parce que nous, avocats que nous sommes, nous savons qu'il y a poursuivi pour des faits, je veux dire, dans le cas d'un délit des droits qu'on a. mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que dans ce même dossier, l'acharnement judiciaire sur la personne exclusive de ce recueur, alors que 18 autres personnes, souvent plus, sont là-bas depuis 6 mois maintenant environ. on ne cherche même pas à savoir quel est l'estatut. Prenez les délais. Chaque deux semaines, il y a un procès sur ce mot. Le ministère de la justice a pris un décret publié sur toute la plateforme de générexion du dire ou dit qu'il n'y a pas d'audience à cause de la pandémie. Le lendemain, dérogation jusqu'à ce jour. Depuis, prenez toutes les audiences, nos clients ordinaires. Je veux dire, ceux qui ne sont pas candidats sont à la MACA et on a la CUR. Sauf ce Région qui fait l'objet de coûts de cassation, de rétractation. Et pourquoi ? Vous pensez qu'il n'y a un prêt de ce qui fait ? C'est forcément politique. Parce que nous allons vers des élections. Les décisions qui sont prises, qu'est-ce que nous on rute ? Ce n'est pas le vainqueur. Ce n'est pas ceci, cela. C'est qu'il est. Il n'a plus le droit de rester ces droits politiques. vous pensez que c'était ça l'objectif ? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on se précipite de juger ce roc qui bafruit Guillaume ? Quand on fait un recours, mais monsieur, nous faisons un recours en rétractation. Le dossier ne doit même pas aller en jugement. Au fur et à mesure, on nous invite, on dit, bon, le dossier là, quand vous regardez l'ambiance, nous t'être ce roc qui bafruit Guillaume, la hantise qu'ils ont. Nous pouvons conclure et dire à tous les Ivoiriens qu'en réalité, il n'y a rien d'autre que de pouvoir museler politiquement quelqu'un avec une justice qui resorte servilement et qui l'exécute. Malheureusement, je dis qu'il est en droit et je conclue pour dire que ce procès est politique et c'est vrai. Je veux bien vous croire, sauf que dans les vidéos qui circulent ces temps-ci, on voit votre client Guillaume Soro qui interpelle les Ivoiriens, notamment les partisans de Volumbago qui ont maillé à partir avec la justice. Il leur conseille notamment d'aller tranquillement affronter les juges. On a l'impression que lui, dans son cas, il veut un traitement de faveur. Vrai ou faux? Je ne veux pas pas mettre la question. Le client a demandé aux Ivoiriens qui ont des soucis. Est-ce qu'il veut un traitement de faveur Guillaume Soro? Parce qu'il a été ancien premier ministre. qu'il veut nous expliquer est-ce que quand le juge d'instruction nous convoque que nos clients doivent venir et ceux qui sont non! Écoutez, vous voyez, Mère Touré, je suis content qu'elle soit là, elle a dit que nous sommes dans un dossier de sorciers. Et ça, c'est à une conférence européenne qu'elle a tenue. Nous sommes dans un dossier de sorciers. Et en face, quand tu as des sorciers, il faut que nous soyons Harry Potter. C'est-à-dire pour lutter contre la mauvaise sorcellerie. Donc souvent, on se demande est-ce que il ne faudrait pas aller dire quand on aura l'occasion, quand on a l'occasion, tout est un droit. Mais aujourd'hui, des gens sont gardés depuis 8 mois. À peine s'ils sont passés 2 fois devant le juge et ce sont 2 mois, 6 mois, 5 mois, devant le juge et ce sont 2 fois. Sinon quand ils passent souvent, c'est à 21h, 22h. Donc si moi, je serai au grand demande, c'est le politicien qui parle aux gens, allez dire votre part de vérité, ça, c'est ce qu'il dit. Mais nous qui sommes ses conseils, nous saurons à quel moment il faut le dire ou ne pas le dire. Maitre Ture, je pense que... Maitre Ture, je vous le pose vous aussi la question. Est-ce que votre client n'est pas en train de demander un traitement d'une faveur ? Bon, à mon humble avis, je ne pense pas qu'il faut voir la chose sous ce temps-là. D'accord. Parce que il a exprimé une certaine logique. La logique veut que si vous êtes réclamé par la justice et que la justice veut vous entendre sur une cause déterminée, il n'y a aucune inquiétude à se faire. C'est une façon de montrer que sa bonne foi, parce que s'il lui est possible de se présenter pour répondre et qu'il souhaite, il faut y aller. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher n'a pas à se dérober à l'appel de la justice à une quelconque convocation. Si on vous convoque et qu'on vous reproche quelque chose, allez-y. Mais dans ce cas, pourquoi pourquoi on n'a pas vu se présenter devant l'Ivoire ? Mais nous savons ce qui se passe. Quelqu'un qui est revenu qui devait revenir. Il devait revenir en Côte d'Ivoire. Le même jour où il doit revenir, il y a des incidents. Et suite à ces incidents, il est contraint de rebourser chemin et de se retrouver malgré lui. En dépit de lui-même, il est contraint de se retrouver sur les territoires français. Et nous sommes dans une période où les aéroports sont fermés. Où on ne peut même pas voyager. Moi, même s'il n'y avait pas le Covid-19, peut-être que je n'étais même pas là. Personne ne peut voyager. On ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer. Comment on peut reprocher à quelqu'un qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas rentrer, de dire « Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas à ce procès-là ? » Je ne comprends pas. Pourquoi ? On demande « Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas là ? » Mais ça se conçoit. C'est-à-dire que c'est une question qui a sa réponse. puisqu'on est dans une période assez particulière, assez spéciale, des mesures ont été prises et consécutivement à ces mesures, personne ne peut se déplacer librement et se rendre à un procès. Et comme M. Goïbi l'a dit, il n'y a même pas de procès actuellement. Toutes les affaires sont renvoyées, les conditions optimales ne sont pas réunies. pour des procès au niveau de la cour. On est obligé de renvoyer parce que les justiciables sont à l'étranger. Ils sont à l'intérieur. Ils ne peuvent pas venir. Le jour où on a jugé le président Soroquio, le 28, on savait le cinéma qui s'est passé. On avait à parler de théâtralité. Ils ont mis au rôle 10 affaires. Le même jour. Soroquio et l'autre. quand ils ont fini le procès de Soroquio, quand il a été servi de ses 20 kilos, excusez-moi l'expression, les autres ont été envoyés s'inédiés, sans délai. D'accord. La réalité est que votre lien a été condamné à 20 ans. Quelle est la suite que vous entendez donner à cette affaire? Bon, moi, je reste dans ma logique et je reste constante. j'ai dit qu'à mon humble avis, il n'y a pas eu de procès et qu'il y a une plateforme théâtrale qui a été aménagée pour faire quelque chose. Et de ce quelque chose-là va sortir un papier, un document qui va être appelé décision et qui, à mon humble avis, n'en est pas une. Parce que j'estime que de ce qui s'est passé le 28, il ne peut pas sortir une décision de justice. Pour plusieurs raisons. D'abord, la juridiction qui va sortir ce document n'a pas compétence d'attribution. Tout papier qui émane d'une juridiction qui n'a pas compétence d'attribution est nul et non avenu et juridiquement et légalement inexistant. Et comme le papier qui va sortir qui sera appelé décision n'a pas d'existence légale et juridique, il ne nous appartient pas, nous, avocats, de le dire. Donc, il y a une juridiction qui a compétence pour dire que ce papier-là n'a aucune valeur de la juridiction. Et nous allons aviser à temps opportun et nous allons saisir cette juridiction compétente à temps opportun. D'accord. Parce que nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant une telle hérésie. Parce qu'il faut bien que la juridiction qui est compétente pour sanctionner l'hérésie, pour dire que vous êtes allé un peu trop loin, il faut que cette juridiction soit saisie et donc ça ne restera pas comme ça. D'accord. On ne va pas croiser les bras et puis regarder. D'accord. Dans cette affaire qui vient d'être jugée, on parle de récels de biens, qu'en est-il de cette affaire de résidence ? Est-ce qu'elle est toujours en propriété de l'hérésie ? Parce que je le disais tout à l'heure tout à l'heure, c'est ça l'expression de ceux qui pensent à bon droit et à le fait qu'on déjure que ce procès est politique. Alors, moi, je veux aller très simple. Il y a un lotaire qui a déposé à une audience et qui dit que lui, il a été reçu par des autres personnalités de l'État du Côte d'Iloire. Le ministre Montano, le ministre Bouchard Filippi au Golfe. De cela, il est ressenti que l'État souhaite payer une villa pour son premier ministre Laurent Bamo étant président. Vite, mon client Soroquio n'est ni négociateur de ce qui est. Deuxièmement, mon client Soroquio n'est même pas membre de la SCI qui a été créée. Troisièmement, la villa n'est pas à son ordre. Quatrièmement, les fonds sont sortis par un membre du gouvernement signaté d'échec du président Lassane Ouattara. À l'époque, je veux savoir, mon client est-il rentré dans cette maison par une fraction? Il va donner les clés. Mais, étant on parle de quoi rien? Nous allons demander que cette maison nous soit attribuée parce que dans les mêmes conditions, le président Alassane Ouattara a eu sa maison de Laurent Bamo, le président Béthier a eu sa maison de Laurent Bamo dans ces mêmes conditions avant qu'il n'arrive sous le tour de la conciliation. Ça a été réhabilité. Mais, quand il s'est passé dans cette maison, parlons-en. Le ministre Alon Tano vous fiche beaucoup de respect quand je sors son nom. Mais, il faut qu'on arrive à ça. Il faut que le procureur respecte à vous, respecte les Iroiniens. Quand il dit que l'instruction continue, c'est faux, c'est archi faux. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi de Soutoussoul devant le tribunal. Il a dessaisi de son dossier parlant de la villa. Le procureur ne peut pas venir dire des choses ou choquer l'intelligence des Iroiniens. Et, aujourd'hui, nous avons fait appel de cette décision de renvoi de Soutoussoul. Mais, tout le monde a soulevé une exception d'inconstitutionnalité. Nous sommes devant le Conseil constitutionnel. Mais, en même temps, notre juge d'instruction est dessaisie. Donc, il n'aura aucune poursuite de dire comme qui que ce soit. C'est faux. Sinon, nous, avons écrit au juge d'instruction pour lui demander je dis d'entendre pas de poursuivre d'entendre à Montano, le ministre à Montano, d'entendre les personnes, les signataires. Il nous a vendu une ordonnance pour dire que lui, il a trop de preuves comme Soutous. Il n'en a pas besoin. Nous avons fait appel de cette ordonnance. Il ne peut pas venir aujourd'hui. Au moins, ce n'est même pas normal. Alors, vous revenez à la villa. vous avez raison à vous donner. Cette villa, il n'y a eu récel ou pas? Il ne peut pas avoir de récel parce que le récel c'est quoi? Quand vous trouvez le récel, vous lui dites monsieur, vous avez en possession un bien qui a été acquis par une violation de texte. Et lui, il vous dit c'est telle personne qui m'a donné. Aujourd'hui, on lui reproche quoi? D'avoir habité cette maison qui n'est pas son nom. Il n'est rien. Il dit cette maison m'a été remis mais directe le président aurait envoyé vivant. Il y a des commissions recatoires pour l'entendre le ministre à bon d'amour et monsieur serré. C'est lui et là il va vous dire mais à son nom à 10 000. Le signat vous avez 60 ans et je ne sais pas quoi de notariat. Est-ce que cette vote est illégale? Il dit non, elle n'est pas illégale parce que moi, j'ai été pris, les chèques ont été signés, j'ai remis l'argent au citoyen le vendeur et ainsi de suite donc il n'y a rien du tout. Il faut pour qu'il y a les celles qu'on découvre que l'opération elle-même est illégale. Mais pour découvrir il faut avoir le courage d'entendre à mon talon je dis bien entendu d'entendre le signat du chèque on ne le fait pas on décide que c'est illégal. Moi, je trouve ça scandaleux et je trouve ça franchement franchement je trouve ça inconsolable. D'accord. Mère, il a dit oui ou non des tournements dans cette année. Voilà, donc je vais répondre à la question mais par la bouche de la loi elle-même. Que dit la loi ? Voilà, la loi vous avez la loi applicable parce qu'il y a la loi et la loi et je me réfère à l'article 7 de la constitution de la république de Côte d'Ivoire qui dit les faits reprochés c'est-à-dire la loi promulguée antérieurement aux faits reprochés. Les faits reprochés de détournement et de recettes sont déclarés par tous remontés à 2007-2008. Nous sommes tous d'accord que ce sont des faits de 2007-2008. C'est inscrit dans toutes les décisions que moi j'ai en ma possession. Le procureur ne le conteste pas. Les juges ne le contestent pas. Il dit s'il est vrai que les faits se sont produits en 2008 pendant que M. Soro qui va forer Guillaume était Premier ministre s'il est vrai que c'est la haute cour de justice qui a compétence il n'en demeure pas moins que cette haute cour de justice n'ayant pas encore été mise en place nous nous en référons au tribunal. Donc ils sont d'accord sur ce point. Alors s'ils sont d'accord que la loi applicable est la loi antérieure c'est-à-dire la loi applicable au moment des faits que j'ai sous les yeux nous allons à la lecture de ce texte. L'article 414 du code pénal qui dit quoi ? A propos du récel est clair quiconque sciemment sciemment quiconque sciemment en parfaite connaissance de cause sciemment récel en tout ou partie une chose enlevée une chose enlevée détournée et obtenue à l'aide d'un délit et punie d'un emprisonnement d'un à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA quiconque récel ça c'est la sanction du récel voilà et donc sciemment réceler une chose détournée quelle est la chose détournée la chose détournée c'est le dénier public ce sont des déniers puisqu'on dit détournement de déniers publics et nous revenons à la case départ sur le détournement de déniers publics le dénier public ce sont les fonds publics qui auraient été détournés des caisses de l'état par le fonctionnaire dépositaire de ces fonds mais qui est-elle dépositaire des déniers publics le dépositaire des déniers publics c'est le directeur général du trésor c'est également le ministre de l'économie et des finances qui ordonnance les dépenses c'est eux le dépositaire des déniers publics alors si ces déniers publics sont sortis des caisses de l'état et que ces déniers publics ont été remis au notaire le notaire a détenu ces déniers publics est-ce qu'à un moment déterminé cette chose enlevée détournée se retrouvait dans le compte bancaire de monsieur Soro Guy Bafoury Guillaume qui aurait gardé par déver ces déniers publics détournés les fameux déniers publics ont suivi des destinations diverses une partie est partie se mettre Adrien Nwedi donc est allé sur le vendeur le vendeur a reçu 1 milliard 400 millions de ces déniers lui l'a pris les déniers et 500 et quelques millions sont restés dans la comptabilité du notaire le notaire a payé ses frais le notaire a payé les intermédiaires le notaire a payé l'état parce qu'il est dû les droits d'enregistrement et les taxes au notaire donc tout a été payé ces déniers là ont été dispachés ces déniers ont été dispachés selon les instructions qui ont été données au notaire et ont été utilisées en vue de l'objet pour lesquels les déniers ont été débloqués mais à partir de ce moment là il n'y a plus de détournement les déniers sont sortis en vue de l'acquisition d'un bien immobilier et l'acquisition a eu lieu tous ceux qui devaient recevoir une portion de ces déniers ont reçu une portion de ces déniers il y a un seul centime de ces déniers n'est parti dans les caisses de notre client alors doute est qu'on peut faire application de ce texte là que je viens de lire pour dire qu'à un moment donné il y a eu peut-être cent mille francs provenant de ces déniers que M. Soro Guy Bafoyer Guillaume a mis dans sa poche et que dès lors il doit répondre du fait qu'il a recelé à un moment donné les déniers publics détournés maintenant si on quitte dans le cadre du déniers c'est-à-dire ce n'est plus le détournement du déniers puisqu'ils ont voulu parler de blanchiment c'est-à-dire les gens auraient détourné le déniers public et après avoir détourné ça a été blanchi il y a eu blanchiment du déniers public dans l'achat on ne peut pas parler de blanchiment puisque les déniers ont été sortis pour ça pour acheter cette maison est-ce que le fait d'occuper de façon paisible de façon tranquille de façon publique de façon de notoriété une maison sans se cacher sans se cacher au vu au su de tout le monde et parce qu'on est attributaires de cette maison on a compris une fonction qui vous donne le droit d'être dans cette maison est-ce que cela fait de vous un délécat qui aurait recédé des déniers m'intouré comme votre client il est il n'est plus premier ministre est-ce qu'il a le droit de rester dans cette maison et bien évidemment c'est l'état qui lui donne le droit parce que là nous sommes en matière civile moi je suis moi je 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 suis demandeur à l'acquisition d'une maison j'ai dit bon moi j'achète la maison pour le compte de qui il appartiendra et j'estime que cette maison doit être mise au nom de la tributaire c'est moi qui décide c'est l'état c'est comme si vous monsieur Dosa vous voulez acheter une maison et vous dites ah je voudrais installer excusez-moi ma petite maîtresse excusez-moi je vous Dieu merci si vous n'en avez pas je voudrais installer telle personne dans cette maison mais j'aurais voulu que la maison lui revienne c'est votre droit le plus absolu tu l'es une maison acquise avec les déniers publics mais bien sûr c'est votre droit puis c'est l'état mais le problème c'est l'état c'est l'état le chef de l'état qui a décidé le chef de l'état qui est souverain c'est-à-dire c'est un état souverain c'est-à-dire le chef de l'état décide d'une acquisition avec un gouvernement et l'acquisition a lieu et c'est l'état même qui agit et le même état ne peut pas être plaignant dans l'acte que l'état a posé parce que l'état l'état est personne morale publique mais l'incarnation de l'état celui qui représente l'état a fait au nom et pour le compte de l'état est-ce que sur le plan éthique on peut prendre les fonds publics et acheter un bien immobilier pour une personne sur le plan éthique mais il n'y a rien d'illégal nous avons eu le monsieur Mare Klee si vous vous souvenez qui a musée toute la galerie l'état de l'école du voie a décidé via son ministère des services sociaux de lui offrir sa bilan c'est sous fond de l'état vous avez la maison je le dis tout de suite et je le répète la condition pour que le président le président le président le président c'était pour lui la bilité de sa maison ça a été fait à la salle de l'état mais c'est sous fond public c'est sous fond public je n'ai pas les prouves de celle qui habite le premier ministre actuel mais au moins j'entends dire monsieur je dis mon client n'est pas rentré dans cette maison par effraction on lui a remis des clés qui lui a remis des clés c'est l'état de Côte d'Ivoire il y a une continuité dans l'état ce re-guillaud n'a pas sauté le clôture pour venir s'installer on lui a donné si on lui dit aujourd'hui que les formalités ne sont pas finies pour que tu sois acquérateur définitif il leur rend les clés on n'a pas besoin de cette théâtralité de procès donc si je vous comprends bien non seulement les faits sont prescrits mais votre lien n'est pas le seul mais pas du tout le seul à de quoi parce que si on me dit qu'il est il faut qu'on le prouve comme maître l'a dit le délit le délit pour le prouver il faut entendre les personnes qu'on refuse d'entendre qui sont au gouvernement d'accord en attendant que nos téléspectateurs aient l'occasion de vous poser d'autres questions on va avancer dans notre entretien le mardi dernier quand il a fait sa sortie le procureur Richard Doubs a brandi de nouveaux éléments notamment dans le deuxième volet des procédures ouvertes contre votre client à tête à la sûreté de l'État comment vous les ajustez au fait que au vu des nouveaux éléments brandis par le procureur notamment les armes qui ont été sorties de la lagune et sous lesquelles on a retrouvé des emprunts alors je dis que là c'est quand même assez grave c'est assez grave cette sortie du procureur de la république est extrêmement grave et est très grave parce que nous avons été tous témoins de ce qui s'est passé dans les environs du 23 décembre où on nous a sorti une panoplie d'art qu'on aurait retrouvé à Grand Bassam ou à Sinon quelque part qu'on nous a cité des choses et qu'une information a été ouverte l'information a été ouverte sur un dossier où il n'y a pas de militaire c'est à dire on ouvre une information dans un dossier de coup d'État où il n'y a pas de militaire et subitement subitement soudainement 5 mois après des militaires sortent c'est à dire on sort des militaires subitement moi j'ai eu la chair de poule je suis en train de répondre à votre question j'ai eu la chair de poule quand j'étais en train de me débattre pour un étudiant un étudiant du nom de Zébré de Zébré il s'appelle Ousoumane c'est à dire un étudiant qui était au domicile de son grand frère du nom de Zébré Souleymane il était chez eux là et des gendarmes sont arrivés pour faire une perquisition ils arrivent après avoir fait la perquisition ils prennent le jeune étudiant ils l'amènent ils vont le séquestrer pendant trois mois dans une salle de détention de la gendarmerie pendant trois mois le jeune homme est séquestré je ne savais même pas de quoi il retournait alors j'ai déposé une plainte régulière entre les mains du procureur compte inconnu pour la séquestration de ce jeune et donc le procureur est saisi de la plainte je vais pouvoir le jeune à la salle de détention on m'a dit non mais ils sont là ils sont nombrés les gendarmes sont là je dis mais de quel gendarme il s'agit c'est en ce moment que je réalise qu'il y a un groupe de personnes détenues qu'on a ramassé per même c'est à dire de façon anarchique on va en prendre tel élément de la garde républicaine tel autre élément de la garde républicaine on les a regroupés dans un intervalle de trois mois il y en a qui ont fait deux mois à la salle de détention il y en a qui ont fait deux mois et demi il y en a trois mois il y en a un mois on a fait un regroupement de personnes dans des conditions qui ne sont pas idoines dans la salle de détention de Aqba et je ne comprends rien je vais chez le juge d'instruction je m'en sois sans sûrement que je commence à comprendre que ce sont des gens qui auraient été recrutés par monsieur Soro Guy Bafori Guillaume pour perpétrer un coup d'état des éléments de sa garde de la garde républicaine qui était officiellement affectée à sa sécurité et le personnel domestique de sa maison c'est à dire son gardien les personnes les petits frères les temps en temps on les a regroupés et puis on les amène là sur le juge d'instruction nous voulons comprendre il dit non j'ai ordonné une commission rogatoire on dit mais non les règles de commission rogatoire sont définies par la loi par le code nous ne comprenons rien il dit non c'est une commission rogatoire mais comment pour une commission rogatoire on peut séquestrer des gens pendant trois mois dans une salle de détention à Alban on les fait apparaître et puis c'est pour meubler en quelque sorte un dossier et on appelle ça on appelle ça des éléments nouveaux et puis on va dire oui pendant le fait ceci cela je rentre pas dans plus de détails parce qu'on va peut-être me reprocher de violer le secret de l'information je reste donc à la périphérie et puis je ne rentre pas à l'intérieur pour en dire davantage alors je n'ai pas compris ces éléments nouveaux là vraiment la question je ne sais plus le cas de vos confrères lui a posé quel liet vous faites entre ces 14 militaires je laisse les élus qui sont les cuisiers et le présent le groupe de la république a eu la puleur de dire qu'il est en matière d'instructions qu'il ne va pas livrer ces études de champ mais en réalité vous savez pourquoi cette question est venue parce que c'est la garde rapprochait certains états de col du voie affectés à Soros quand il était en fonction lorsque il a démissionné elle a été remis à la garde ils sont affectés à deux postes qui ont été pris sinon si on s'en tient à cette vidéo ou à cette audition jamais jamais ceux d'autres ont entendu ce n'est pas cette question là alors la vraie question c'est est-ce que ces gens là ont une relation souvent ils sont il fallait trouver dans un la façon qu'elle consulie il faut trouver un officier et des sous-officiers ils ont trouvé deux officiers ils ont trouvé toute la seule garde son chauffeur son garde des cons celui qui prend son téléphone etc mais ce qui est plus intéressant dans cette affaire c'est quoi c'est que le procureur la république a dit que les photos qu'il a montré à sa première conférence sont les armes qui ont été trouvés dans la lagune mais il oublie qu'à sa première conférence il a dit que c'est au cours d'une prédition à domicile clique aux intérêts les armes quels sont les journalistes on peut savoir dans quel domicile c'est que l'instruction hier il dit c'est ces armes là qui ont été trouvés dans la lagune de toute façon moi je ne suis pas expert mais je sais que j'aime j'ai qu'un âge moi je sais pas mais je connais des espèces de permis il ne peut pas avoir une impulsion de l'eau ça franchement je trouve ça proteste d'accord il a parlé des préquisitions est-ce que ces préquisitions en revue en votre présence vous en tant qu'avocat mais non ils ne sont même pas informés de la commission pourtant le client soit de la même parole la loi fait obligation au juge de nous notifier de nous donner avis de l'ordonnance de la commission rogatoire nous n'étions même pas informés les appreux disons qu'ils ont nous n'étions même pas informés nous n'étions même pas informés nous sommes constitués dans ce dossier monsieur ça fait trois mois ces métiers sont mis au secret lorsqu'ils ont décidé d'avoir devant le juge ils ont tenu sous malade de dépôt ils ont eu leurs aveux ces aveux sont estorqués aucun juge ne peut admettre que trois mois après en détention lui amène des gens et télécom pour servir balle d'enquête préliminaire sur cette base là c'est 72 heures détention et c'est une commission rogatoire dans la commission rogatoire du monsieur du juge je n'ai jamais vu d'étention trois mois ils sont ces aînés là c'était pour recevoir des aveux nous on ne savait pas s'ils en ont eu en tout cas ces PV là sont nulles d'une nullité absolue nulle et non à toi nulle la commission rogatoire d'accord nous avons les premières questions envoyées par les internautes la première la plainte qui a été portée par votre client contre le procureur est-ce qu'elle est recevable en tant que juriste est-ce que cette plainte la recevable la plainte qui a été déposée en Europe elle est recevable dans la mesure où la plainte n'est pas conclue seule je crois savoir que la plainte est enrobée autour de plusieurs autres personnes donc je pense qu'il y a des personnes qui sont ressortissants français qui sont impliqués notamment ceux qui étaient à l'origine de l'audio je crois donc ça veut dire que si ce sont des français qui ont commis l'infraction les juridictions françaises sont compétentes d'accord mais la plainte est recevable coupé pour même cette plainte elle est reçue d'accord elle est déposée au procureur elle est reçue et il a reçu il a ouvert information d'accord est-ce qu'elle a bien fondé le procureur a dit que cette plainte mérite d'être est-ce qu'il a ouvert l'information d'accord deuxième question de nos internautes quand est-il la plaie déposée l'internaute que je vous lis est-ce que cette plainte là est-ce qu'elle est recevable également à mon humble avis je ne pense pas que cette plainte soit recevable sur le territoire français parce que il y a des conditions de compétence d'accord juridictionnelle et à mon humble avis pour que les autorités françaises puissent se saisir d'une plainte il faut que l'ordre public français soit concerné d'accord par les faits promis donc il faudrait que la victime soit de nationalité française il faudrait que les faits se soient déroulés sur le territoire français il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour que la plainte soit recevable mais moi je trouve cette plainte tout à fait curieuse parce que les faits se sont passés en Côte d'Ivoire et puis les victimes sont ivoiriennes je ne comprends pas qu'on aille saisir pratiquement combien d'années après 9 ans après qu'on aille saisir des juridictions françaises alors qu'on aurait pu saisir les juridictions ivoiriennes ici parce que je trouve ça biaisé pour rassurer les études moi je suis d'abord il faut savoir que nous tous on a le droit de poser une plainte contre qui etc dans cette même élan un groupe peut se déroulé vous poser une plainte contre tel premier ministre le président vous dit qu'il s'est associé à ces situations mais une plainte quand on a le dépôt ça ne veut pas dire que les faits sont établis mais les règles des compétences d'une plainte sont le lieu de la commission de l'infraction d'accord si des personnes ont été dans le groupe de l'ibraïma c'est ça mon qui paye l'ibraïma de l'ibraïma c'est son âme avec tout le respect des gens de ses parents qui posent pas le pouvoir pour savoir ce qu'il en est ça c'est clair en continu deuxième condition c'est le tribunal même du lieu sur l'instruction on avait dit ça n'y a pas etc c'est plateau troisième condition le lieu d'arrestation le jour n'est pas les arrêts donc vous posez ça en France vous êtes en train de créer un conflit de compétences généductionnelles entre états et puis pour terminer cette plainte là depuis neuf ans on m'a bien de côté elle vient au moins quel objectif d'accord d'accord en attendant les prochaines questions vous avez saisi la cour africaine qui a rendu une décision dans la foulée l'état du code d'Ivoire s'est retiré de la cour si on peut dire les choses de façon aussi simpliste quelle est l'incidence que ce que ce rétrait là a sur la décision de la cour si vous pourriez me dire en haut mettre un handicap je pense que la réponse est simple la cour africaine a même déjà répondu parce que il y a eu un cas similaire au niveau du Béné et la cour africaine estime que ces retraits de déclaration n'ont pas d'effet rétroactif d'accord donc ça n'a aucune incidence sur la saisine de la cour africaine des droits de l'homme par notre client puisque la saisine est antérieure à ce retrait de déclaration d'accord et donc ça n'a pas d'effet rétroactif et je crois savoir que ce retrait ne produit effet que un an après le retrait et donc ça n'a vraiment aucune incidence dès lors que vous je vous dis a eu un verdict le 28 avril logiquement le dément de collectif des d'abocats qui défendent Guillaume Soro avait prévu une autre saisine de la cour africaine est-ce que ce retrait ne veut pas briser ce tenant non comme on l'a dit nous avons le procédure d'accord que l'état de Côte d'Ivoire fait le mot dès que cette procédure était déjà engagée elle va subir le résultat de cette procédure l'état du Côte d'Ivoire peut refuser de se plier à cette injonction l'état ne pourra pas ne va pas s'inscrire parmi les états voyous de notre communauté d'accord quand on prend la décision de ratifier une convention de droit de l'homme mieux d'adopter un protocole où on fait une déclaration de compétence on ne vient pas se retirer vous voyez moi cette question nous donne une seule réflexion c'est laquelle ? avocat que je suis j'ai pris le temps de lire pourquoi est-ce que M. Yandré est revenu sur la décision du conseil constitutionnel en déclarant Laurent Bavocat oui j'ai pris le temps de lire on l'avoue j'ai mon lit ok il a simplement dit que le président Laurent Bavocat a accepté d'aller au panel quand on va au panel c'est des états avec des hauts magistrats de ces états dirigés par l'Égypte il attendait ce résultat quand on serait venu il a dit bon si tu es allé au panel que la communauté internationale a décidé donc des décisions supranationales moi je modifie mon arrêt c'est comme ça qu'il allait gentiment créer une des zones de paix en Côte d'Ivoire dit moi je déclare à nouveau puisque c'est comme ça mais comme ça arrange faut pas sortir quand ça dérange d'accord prendre une question d'internaute maître si le 22 mai l'arrêt de la Cour africaine n'est pas appliqué par l'État de Côte d'Ivoire que va-t-il se passer ? je pense que ce qui va se passer la Cour africaine en prendra acte elle continuera parce que c'est une décision provisoire c'est-à-dire elle a rendu une décision provisoire en demandant à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre l'exécution du mandat d'arrêt contre M. Sorokibafori Guillaume et de mettre en liberté ceux qui ont été détenus et de revenir au statu quo hanté le temps qu'elle examine l'objet même de sa saisie et elle va examiner l'objet de sa saisie malgré le retrait de la Cour africaine je dis ça n'a pas d'effet là-dessus d'accord c'est-à-dire même s'ils ont retiré leur déclaration de compétence c'est-à-dire qu'ils donnent la possibilité aux citoyens lambda et aux ONG de saisir cette Cour africaine il reste la Côte d'Ivoire reste quand même partie prenante à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples puisque le peuple de Côte d'Ivoire a proclamé son attachement à cette Charte et cela est inclus dans le préambule de notre Constitution et l'état de Côte d'Ivoire a ratifié tous les accords et même les protocoles maintenant c'est le protocole d'attribution de compétence qui permet aux individus de saisir a été retiré parce qu'ils avaient cette faculté de retirer n'empêche que la Côte d'Ivoire reste membre de cette Cour africaine des droits de l'homme qui continue c'est-à-dire elle continue sa procédure elle a demandé de faire un rapport sur l'exécution des mesures provisoires dans un délai de 30 jours ils sont contrés de faire leur rapport et de présenter leur rapport et s'ils font leur rapport et que dans leur rapport ils disent qu'ils ont exécuté et qu'effectivement les personnes ont été mises en liberté la Cour africaine en prendra acte mais s'ils font un rapport à contrario pour dire que nous n'avons pas nous avons décidé de ne pas nous soumettre à votre décision d'ailleurs même nous avons déclaré le premier mandat d'arrêt caduc nous avons pris un autre mandat d'arrêt ils feront le constat de ce qui s'est passé au vu du rapport et c'est à cette Cour africaine de dire qu'est-ce qui adviendra par rapport au rapport qui va lui être présenté nous ne pouvons pas faire de la divination et puis savoir ce qui va se passer quand la Cour africaine des droits de l'homme dira lira le rapport ce que certains d'Ivoire n'ont pas compris c'est que vous n'avez pas attendu que les juridictions ivoiriennes finissent de statuer sur sur l'affaire avant d'aller saisir la Cour africaine celui qui pose cette question n'a pas vraiment bien suivi n'a pas suivi ne sait pas très bien de quoi il s'agit d'accord quand on dit Cour africaine des droits de l'homme et des peuples c'est à dire c'est une Cour qui a compétence pour surveiller l'application des états des déclarations des droits de l'homme l'exécution de la charte africaine des droits de l'homme c'est à dire dès lors que quelqu'un se sent menacé dans ses droits humains dans ses droits élémentaires cela lui donne la possibilité de dénoncer la violation de ses droits donc ce n'est pas une question de procédure on ne va pas attendre l'aboutissement de procédure pour aller dénoncer la violation des droits humains dont on est victime et je dis que dans notre cas d'école ici les choses sont tellement manifestes parce qu'on a tous été témoins de ce qui s'est passé le 23 quand je vous ai dit d'entrée de jeu qu'on a vu des gendarmes escalader des murs faire des arrestations anarchiques de personnalités politiques de députés sans passer par l'erreur procédural et douane en violation manifeste de l'article 7 même de la constitution de la république de Côte d'Ivoire en violation des déclarations des droits de l'homme tel que ça a été dit dans toutes les déclarations des droits de l'homme en violation même de la charte africaine des droits de l'homme il y a des éléments de violation et ce sont ces éléments de violation qui ont été portés à la connaissance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et ils apprécient pour voir si au regard des éléments qui leur sont soumis il y a eu violation ou s'il n'y a pas eu violation des droits de l'homme et des peuples et c'est de ça qu'ils sont saisis oui rapidement il faut le principe qui fait que différemment de la cour de la CDAO qui est en migéria Arusha pose le principe de l'épuisement de voies de recours d'accord par contre la CDAO on n'a pas besoin d'une réagulation mais la cour dont il s'agit de lorsque les violations pour lesquelles vous me saisissez dans la cour de l'épuisement des recours font l'objet d'un dilatoire au niveau de la gestion interne sont complétaires quand vous déposez autant de demandes de mise en liberté provisoire pour expliquer qu'un commissaire de police immatriculé je laisse même si ce n'est pas le fait de son audio il a un grand je crois qu'on appelle ça les policiers ils ont un matricule quand vous prenez des députés élus de la nation donc l'état des Côtes d'Ivoire voté dans leur circonscription mais la loi même elle te dit qu'ils sont députés de Côtes ou d'État qu'on dit qu'ils sont députés de la nation qui dans le Corona vous avez des médecins en récension mais qui va sonner qui pendant qu'en France on appelle des retraités pour venir au secours c'est du dilatoire et la Cour dit vous nous avez saisi nous allons statuer sur notre compétence qu'on va arriver sur le front mais pour l'instant libérer ces médecins libérer ces gens-là d'accord puisque vous avez la parole vous voyez la question d'un autre internaute certains disent que c'est pour se soustraire ou pour se soustraire que c'est précipité pour annoncer sa candidature qu'est-ce que vous répondez à cela non c'est vous voyez à la guerre comme à la guerre je ne pense pas que la candidature président Sourou soit liée à cela je ne peux pas savoir pourquoi est-ce qu'il a décidé d'être candidat je suis là je ne suis pas de ce régulier par rapport à l'achatement qu'il y a une façon judiciaire contre sa personne d'accord pourquoi elle a été candidat ça mais c'est que je peux dire sur cette question qu'on n'est pas que déroumée je pense que ce monsieur depuis qu'il est sorti de la fessie jusqu'à occuper ce poste de premier ministre ne soit pas étonné qu'il ait cette volonté de faire de la politique alors en répondant à cette question d'accord rapidement je dirais que on ne peut pas entrevoir la chose sous cet angle là dans la mesure où les fameuses infractions qui lui sont reprochées sont imaginaires d'accord ce sont des infractions imaginaires parce que nous croyons savoir qu'on lui reproche une récelle de détournement de dénié public nous avons lu les textes là pour voir qu'il n'y a même pas de quoi ramener une cheminée d'accord il n'y a même pas de quoi ramener une cheminée il n'y a véritablement rien il n'y a rien rien ce sont des dossiers vides des dossiers sans consistance on vous parle de récelle de détournement de dénié public on vous parle de complicité on vous parle de blanchiment c'est à dire eux-mêmes ils s'entremêlent ils s'entremêlent dans des qualifications juridiques qui ne contiennent absolument rien on vous parle de tentatives de coup d'état on vous parle d'atteinte à l'autorité de l'état et il n'y a rien de tangible de saisissable par rapport à ce qu'on on reproche à monsieur qui va faire comment des choses c'est à dire des infractions fictives des choses qui n'existent pas peuvent susciter une crainte telle que quelques mois auparavant on déclare une candidature ou se dérober à des choses tout à fait imaginaires qui n'existent pas c'est une personne qui est blanche comme la neige qui n'a absolument rien à se reprocher il n'a absolument rien fait et s'il avait commis des faits gravissimes on nous aurait présenté un dossier assez consistant devant lequel nous nous serons nous nous serions tous inclinés il n'y aurait même pas eu tout ce débat là si les choses étaient aussi claires d'accord il y a une autre question d'internaute au regard de la décision de la Cour africaine et du tribunal de la Cour correctionnelle il a privé de ses droits civiques est-ce que Guillaume Seurat est fondé à se déclarer candidat ou disons à présenter sa candidature à la prochaine présidentielle je pense qu'il ne faut pas accorder tant d'importance à cet événement du 28 avril je dis événement et puis je dis c'est une comédie théâtrale qui n'a aucun effet parce que c'est une décision qui a été rendue par défaut elle a été rendue par défaut mais comme on est dans une optique on a qualifié cette décision de défaut de décision contradictoire nous aviserons c'est à dire lorsque quelqu'un n'a pas été cité à sa personne et que la personne doit comparaître n'est pas cité à sa personne la loi dit que la décision est une décision de défaut lorsque la personne a même été citée et qu'elle n'était pas là au moment du prononcer de la décision la décision est dite réputée contradictoire alors une décision qui est rendue par défaut parce que on ne peut pas informer quelqu'un par la clameur publique on ne peut pas informer quelqu'un d'un procès sur internaute comme il le dit c'est à dire par les réseaux sociaux parce que lui le procureur nous reproche d'être sur les réseaux sociaux mais je crois que lui il utilise les réseaux sociaux pour faire sa procédure alors donc pour lui monsieur Soro Guy Bafoui Guillaume doit forcément être informé de ce que cette audience a eu lieu qu'est-ce qui leur donne la garantie la preuve que lui personnellement il avait l'information peut-être qu'il était au Groenland peut-être qu'il était dans une zone inaccessible même au téléphone à l'internet peut-être que lui même personnellement ne sait même pas que ce procès a eu lieu c'est une façon de parler c'est peut-être parce qu'il a répondu il a dit c'est une parodie de justice il a peut-être été a posteriori informé de la décision mais pas a priori de l'audience alors quelqu'un qui n'est pas informé d'une audience qui n'a pas été touché personnellement par une citation c'est forcément une décision de défaut et si c'est une décision de défaut elle ne produit pas défaut la décision ne produit effet que si lorsqu'elle a été signifiée c'est une décision qui n'a pas été signifiée qui ne produit aucun effet qui est inexistant en l'état voilà et tous les recours sont suspensifs en admettant même que nous pas extraordinaire nous allions en recours contre cette décision le recours est suspensé quand il peut déposer donc je pense qu'on ne peut pas s'inquiéter en outre mesure comme ils ont fait comme ça il est privé non la décision n'a aucun effet d'accord quel est le commentaire que vous faites des révélations faites sur les rôles sociaux on a parlé tout à l'heure des rôles sociaux par un certain capitaine Zébré qui a tenté de justifier la provenance des armes qu'on aurait retrouvé au siège de GPS il a parlé des véhicules en tant qu'avocat de Guillaume Solor quel est le commentaire que vous faites sur les rôles sociaux avec vous je ne veux pas écouter bon moi j'ai écouté j'ai écouté je veux dire avec beaucoup de pincettes je veux dire dans ce genre de situation je ne peux pas me prononcer sur des choses alors donc là dessus moi je dirais que je précise que c'est une question d'internautes oui oui je reprends à cette personne là pour dire qu'il a bien fait il a bien fait de donner ses explications parce qu'il y a des amalgames il y a des amalgames on veut se servir de faits qui n'ont rien à voir avec certains faits pour les entremêler d'accord c'est à dire que quelque part on a eu dit qu'il y a des véhicules 17 véhicules qui étaient destinés à perpétrer l'infraction en l'état reproché à monsieur Soro qui bafouri guillaume qu'il y a 17 véhicules qui ont été saisis des armes ont été saisies et ceci cela et Zébrey vient faire la lumière sur la saisie de ces véhicules pour dire vous pensez qu'ils sont des éléments crédibles mais c'est des éléments crédibles puisque c'est à lui qu'on repris tous les véhicules c'est lui le détenteur des véhicules en fait lui il n'a pas été arrêté parce qu'il est hors du territoire de la république de Côte d'Ivoire c'est son petit frère qui a été arrêté en séduire place d'un étudiant et il vous dit ces 17 véhicules là c'était des véhicules qui ont été achetés par Intel il a dit par monsieur Brahimat Ouattara photocopie il dit c'est lui qui m'a donné les moyens pour acheter ces véhicules et ces armes et voici à quoi c'était destiné ces véhicules et ces armes là n'étaient destinés qu'à ça maintenant si on allait les prendre il faut qu'on les utilise dans le cadre de ces poursuites de ces faits là c'est ce qu'il dit et je pense que cette révélation est de taille pour nous dire que ces véhicules il n'y a pas de relation de rapport entre ces 17 véhicules et les faits imaginaires du dossier d'atteinte à la sûreté de l'état je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses d'accord d'accord est-ce que vous pouvez nous faire le point des autres procédures c'est vrai que le procureur lui en a parlé le mardi dernier des autres procédures qui notamment l'atteinte à la sûreté de l'état les autres affaires est-ce qu'on peut nous faire un point on sait par exemple que le siège de gps a été libéré au moment et repris qu'est-ce qu'il en est pourquoi ça a été libéré pourquoi ça a été repris bon alors en tout cas nous dans le dossier que nous avons nous n'avons pas vu que le siège a été du sommet de justice on n'a pas notifié une décision par elle je sens qu'à un moment elle était occupée par les policiers depuis le jour ils ont pris le siège qu'ils ont extrait les gens avaient arrêté certaines personnes deux trois mois après le siège a été libéré j'ai emmené j'ai emmené un monsieur de justice pour aller constater on a eu beaucoup de choses qui ont été volées dérobées détournées ils ont fait un constat et c'est au moment en tant que de tomber le gazon trois semaines après un cabot de policiers est arrivé arrêter le jardinier arrêter la dame qui faisait le ménage on ne sait pas où elles sont sans nouvelles et réoccuper les lieux et juste au jour d'aujourd'hui vous êtes sans nouvelles de ces personnes non on est sans nouvelles de ces personnes et puis on n'a même pas accès à quoi que ce soit maintenant je veux dire comme je vous expliquais tout à l'heure pour ce qui concerne les députés je pense que l'instruction nous a mené plutôt en dehors de ce qui est atteint à la sécurité des états on va en temps je suppose avec le contrôle du mètre pour les vers le doux à l'ordre public et puis les divulgations de forces nouvelles Jean-Saër Guillaume ne serait pas rentré en Côte d'Ivoire parce que voilà l'état a refusé alors que c'est lui qui aurait refusé bref mais nous avons chaque ordonnance qui nous a été rendue nous avons fait l'appel pour l'instant Soule-Doussoule dans le dossier de la villa est renvoyée devant le tribunal conventionnel même tous les sur l'appel de cette décision que nous avons fait a posé un acte de procédure le principe de la violation de la constitution un acte de constitutionnalité et cette procédure est renvoyée pour que tous les plus saisissante après il y a mais toi aussi on peut continuer si il reste de procédure alors donc sur ce point je dis que je reste dans ma logique et je reste constante vous dit que nous sommes dans une comédie théâtrale et je pense que les les metteurs en scène de cette comédie théâtrale n'ont pas en vue un procès et c'est pour cela que je dis que c'est c'est une espèce d'escroquerie à l'opinion publique internationale et en souterraïnté c'est un combat psychologique c'est-à-dire on s'acharne contre une personne on va détruire ce qui sont ses attaches parce que votre domicile votre demeure c'est là-bas que votre âme a reposé un moment c'est-à-dire on rentre dans votre résidence dans votre domicile il y a des objets que vous avez aimés il y a des petites touches que vous avez faites vous avez eu des rêves vous avez reçu des personnes dans votre domicile on rentre sauvagement dans ce domicile on casse tout et on veut que vous soyez informés de ce qu'on a fait des dégâts dans un domicile que vous avez aimé quand vous rentrez vous êtes tellement content de rentrer chez vous on a cassé votre bibliothèque il y a une statuette qui était là on a cassé c'est un combat psychologique c'est-à-dire si monsieur Soro qui bafouri Guillaume n'est pas un homme de spiritualité qu'il est un homme de matérialité c'est-à-dire on va le détruire dans les attaches matérielles qu'il a et comme j'ai la ferme conviction que c'est également un homme de spiritualité et que c'est pour cela qu'il réside à tout ça ce sont des attaques psychologiques on rentre au siège on casse tout on bat le siège on forme le siège on prend les proches on prend les amis on les enchaîne on les amène dans des prisons extérieures c'est tout un matraquage psychologique et donc je pense qu'on est dans le cadre d'un matraquage psychologique qui ne dit pas son nom et qu'en fait l'objectif à atteindre c'est de discréditer au maximum l'homme c'est de le détruire de le détruire dans sa matérialité sans pouvoir atteindre sa spiritualité et la spiritualité Dieu a en quelque sorte encerclé cette spiritualité et il a protégé un esprit et je pense que le temps nous dira à quoi tout cela va aboutir d'accord merci beaucoup merci oui maître Bouhimi je vous dis merci déjà pour nos participations à cette émission cette émission qui nous permet d'éclairer un peu l'opinion nationale et internationale vous savez j'ai deux points d'accord l'opinion c'est le thème c'est la conclusion pour moi si j'en avoue pour quelqu'un qui j'ai le plus grand respect je peux me tromper je vais m'en agir quand même avec beaucoup d'hésitation mais je crois que c'est vrai le président du conseil constitutionnel actuel disait à l'époque avant la voie sur le poste que les décisions de justice en cause du bon font plus de mal à la nation que les bonnes c'est ces décisions là que nous pour finir je vais citer de mes confrères Bâtonnier qui dans le procès de Maurice Papon sous l'occupation française disait au juge lorsque vous jugez un point de l'histoire de votre pays vous devez savoir que vous serez jugé comme vous avez jugé parce que juger c'est être jugé et vu l'accélération des événements en Côte d'Ivoire le jugement de ceux qui sont en train de nous amener dans ça est proche merci beaucoup on va considérer que c'est cela la conclusion à notre débat de ce matin c'était ça l'objectif éclairer la montée c'est